Alors ce séquoia, on va le planter. Oh mais ça pousse ici. Donc on a le châtaignier, un amandier et notre prunier. Super. Ah là c'est mort. Allez, celui-là on peut l'enlever. Voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Ah oui, j'en ai des morts quand même. Ouais, c'est pas forcément une grande réussite. Bon allez, on en a quelques-uns quand même. Bon, le reste pour l'instant, on peut garder espoir. Donc mon séquoia, on va le mettre par ici. Allez. Trop bien. Et on a un érable. Pareil qu'on va planter un portain ici. Et oui, ici on a un beau pommier, mais celui-ci je le laisse comme il n'est pas loin. Je le laisse. Allez, on va se faire les mangeoires. Les fameuses mangeoires. Il faut qu'on s'occupe d'attirer des animaux surtout. Je vais poser ça pour l'instant là. C'est pas très joli pour l'instant, mais bon, on améliorera ça au fil du temps. Des planches, il m'en faut un petit peu plus. Alors, je ne sais plus comment on fait les mangeoires. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Oui ! Grande mangeoire et la petite ressemble à ça peut-être. Oui, très bien. Alors, je pense... Déjà, je vais me prendre une pelle. Je n'ai pas de pelle sur moi, c'est ça ? Non. On va faire un trou pour l'instant. Alors, on va, par exemple, ici. On va essayer d'attirer des mouflons, des sangliers, etc. On va poser une mangeoire. Est-ce que j'ai un petit peu d'herbe à mettre dedans ? Oui. Je n'ai pas énormément, mais bon. Et on va faire pour les poules. Où est-ce que je vais les mettre ? Un petit peu derrière. Par ici, allez. On va faire un tout petit quelque chose pour l'instant. Du grain. Ah ben voilà, j'en ai justement. Du grain de seigle. Bon, il n'y a qu'une portion pour l'instant. Et ça, peut-être que je récupère aussi. Alors, par contre, il faudra que j'arrive à... Est-ce qu'ils viendront d'eux-mêmes ? Mais bon. Des sangliers ou des mouflons, je n'en ai pas vraiment vu. Et sinon, il faut que je les chasse et qu'ils arrivent par là. Ouais, on verra. J'ai de l'ardoise ici. C'est bizarre, c'est le seul... C'est le seul exemplaire d'ardoise qu'on dirait. Bon, on a commencé à explorer une petite zone, mais on n'est pas allé super loin pour l'instant. Ouais, il y aura de quoi faire encore. Mais là, je pense que... Déjà, je vais aller chercher d'autres chaînes pour avancer un petit peu la maison. Ouais, on voit là ici. Très bien. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai l'inventaire déjà bien rempli. Mais ça va. Là, c'était un bel arbre. J'en ramène un petit peu. Oh, j'ai laissé ça. Je suis toujours tenté par l'exploration, mais allez, on y reviendra un peu plus tard. On va avoir un peu plus de décors. L'herminette va casser, je pense. Voilà. En effet. Hop. Bon, ici, à terme, tout va disparaître. Mais bon, j'ai encore des petites choses. Ça serait bien que j'ai un coffre pour le cointanerie. Mais je crois que, oui, j'avais fait des clouilles-bandes. Donc, je vais me faire un coffre pour la tannerie. Comme ça, je pourrais mettre les écorces, les pots, etc. Ça serait pas mal. Allez, ça avance bien. Voilà. Je vais y mettre ça, ça, ça. Je vais chercher les pots. Comme ça, je commence à vider ici. Je préfère d'autres barils aussi. Je préfère en faire plus en même temps. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Allez, un autre baril. Pour l'instant, je vais poser là. On va se faire une source d'eau. Voilà. C'est bien pratique. Hop. On va faire du tannin dilué déjà avec ça. Voilà. Allez, la maison. Hop. Je vais avancer de ce point de vue. Il y en a besoin. Allez, je teste de mettre des poutres le long comme ça. Ça pourrait éventuellement être pas mal. C'est vraiment des tests. Mais oui, ça pourrait le faire éventuellement. Je ferai même dépasser là. Si je fais ça le long. Hop. Alors, la clé de serrage tombe à pic. On peut vraiment orienter comme on veut. Ça, c'est cool. Moi, je peux faire un petit quelque chose comme ça sur les côtés. Il va en falloir du chalet par contre. Quoique j'en ai. Je n'ai peut-être pas besoin tant que ça. Mais oui, il m'en faudra un peu plus quand même. Ok. Je disais que je pourrais me servir de ça, mais non. Parce que le toit, je pense que je vais le faire aller de là et monter par là. Donc ça, je ne pense pas. Ah, quoique si, je peux le garder éventuellement à l'intérieur de la maison. On verra. On verra. Et oui, quelle matière je vais utiliser pour le toit ? Quelle matière ? Parce que j'avais trouvé du toit d'ardoise. Mais je l'ai rangé déjà. Oui, mais je n'en aurais pas assez. Je n'en aurais pas assez. Ouais, mais j'en ai 50 quand même. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et ça se fabrique comment ? Ok. La pierre d'ardoise et de l'argile bleue. Allez, on va juste faire un essai pour ce que ça donne avec ces pierres. Ah, d'ailleurs, il faut que je mette des... certaines des pierres que j'ai ramenées des ruines là. Pour changer un petit peu la forme. Je ne sais pas si c'est très joli, ça. Mais bon, on verra. Avec le dessus. Ça, je ne le laisserai pas en pierre, remarqué. Au-dessus. Il faudra qu'on change de matière un petit peu pour casser ça. Parce que le toit, par exemple, s'il partait de là. Là, c'est joli. C'est beau, ces toits. C'est noir. Mais, waouh, il va m'en falloir énormément. Énormément, énormément. Après, j'avais vu une petite pierre d'ardoise. Là, il faudrait que j'aille fouiller. C'est bizarre qu'une pierre d'ardoise toute seule. Je ne sais plus où c'était. Ici. Ça veut dire qu'il y a une oreille en dessous. Il faudra creuser. Malheureusement, ça ne va pas plus loin ici. S'il y a de la pierre d'ardoise comme ça, c'est étonnant. Parce que le reste, c'est du conglomérat partout. Mon souci, c'est que si j'attaque un toit en ardoise, il faut que j'en ai assez. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah, c'est pas mal ici aussi, là. On pourrait faire un tout petit bâtiment. Je ne sais pas quoi. On verra bien. Oui, je ne vais pas m'engager là-dedans pour l'instant. Dans le tout en ardoise. À cause de la quantité de matériaux. C'est un petit peu risqué. Allez, je vais réfléchir à ça. Pour l'instant, je vais casser quelques blocs. Un petit peu. Surtout vers le bas du mur. De temps en temps, je n'en ferai un au-dessus. Mais voilà, pour mettre des blocs que j'ai trouvés dans les ruines un petit peu. Pioche cassée. Ah oui, j'ai fait tomber les torches, c'est pas grave. Mais c'est bien, ça casse la monotonie un petit peu. Bon, c'est un peu plus foncé, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Bon, il commence à faire un peu noir, mais je vais peut-être planter quand même la semence de citrouille. Alors, où est-ce qu'on va la mettre ? Là, j'ai mes herbes fruitiers par là. Après, on n'est pas obligé de la mettre dans le même coin. On peut mettre un petit peu sur le côté de la maison, pourquoi pas. Non, on va mettre par là. Allez, on va mettre par ici. On va mettre par ici. Je vais quand même... Ouais, on va mettre cette petite clôture. D'ailleurs, on pourra se faire des clôtures un peu mieux maintenant qu'on a les planches, mais bon. Il m'en reste des cannes, là, donc autant s'en servir. J'ai mis ça sur de la... Oui, terre moyennement fertile, c'est bon. J'ai eu peur. On va laisser suffisamment de place autour. Sauf que là, ça va gêner un petit peu. Ouais. Il faut que je m'en fasse d'autres. Allez, H.K.C. Hop. Une deuxième. Ouais, là, je suis un peu loin quand même. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. On verra si ça pousse. Oula. Mettons-nous à l'abri. Ouais, je vais passer un petit peu la nuit. Alors, c'est ouvert là-haut, mais bon. On verra bien. C'est pas très prudent quand même. Allez, jour 18. Oh là là, ça passe. Jour 18. 9 juin. On va s'équiper du bouclier. On va voir s'il y a un petit peu de monde dehors. J'entends du monde. Où est-ce qu'ils sont ? Vous êtes là-haut ? Non. Ok, voilà un. N'aie pas peur. C'est un timide. Allez, du lin. D'ailleurs, en parlant de lin, il y a des chances que je commence à avoir assez de lin pour faire un sac en lin, un premier. Donc, je reprends mes activités. Là, je vais être obligé d'enlever ça. On en profite pour récupérer de l'herbe. On a toujours besoin. Zou. Alors, une chose qui serait bien, ce serait de commencer à faire des hameçons. Qu'on se fasse une ligne de pêche quand même, histoire qu'on ait un petit peu de poisson. Bon, pour l'instant, j'arrive à en récupérer un petit peu. Ouais, là, j'en ai un. Un petit peu là, mais ouais, ça multiplierait un petit peu nos chances quand même d'avoir du poisson. Allez, on va se faire des petits hameçons. Déjà, j'en ai quatre. En revanche, c'est peut-être pour me faire de la corde que ça va me manquer. Oh, il y a des poules là. Si je les poussais un petit peu vers chez moi, ça pourrait être pas mal. Oh non, elle est tombée dans une couratelle. OK, il y en a d'autres là-bas. On va essayer de les pousser vers la mangeoire. Allez-y. Allez, allez voir par là-bas. Hop, je laisse un petit peu, je laisse faire un petit peu. je vais me chercher de quoi faire la corde pour mettre mes hameçons. Allez, je repousse les poules un petit peu. Hop, j'aimerais bien qu'elle tombe dans le trou. On verra, on verra, on verra. je ne m'approche pas tout de suite. Allez, j'ai un petit peu de quoi faire. Ce qu'il faut. Hop, on va tester déjà. On va mettre un piqué là. Un piqué là-bas. Wow, 45 gros os, ça va, c'est bien. Ok, c'est bon. Déjà, ça fonctionne. Allez, on va déjà commencer modestement. On va mettre des petites myrtilles pour attirer les poissons. Voilà, on aura peut-être un peu plus de résultats que nos petits pièges ici. Super. je vais aller observer depuis le haut de la maison si je vois quelque chose à propos de ces poules. Ok, il y en a là-dedans. Il y en a déjà. Oui, je suis tombé mais ce n'est pas grave. J'aimerais bien repousser les autres dans l'autre sens. Déjà, il y en a qui sont dedans, c'est bien. Allez, je contourne un petit peu. vous êtes où? Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bon, déjà, je pourrais voir. Mais j'ai réussi à en rattraper. Il faudra que je mette d'autres grains dedans. Je pense qu'il n'y a pas assez de grains. Allez, on va mettre ça. ça, 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 c'est la grande mangeoire. Mais il y a un canard, mais ce n'est pas le canard que je voulais. Bon, ce n'est pas grave. Allez, il faut que je repousse les autres dans cette direction. Ok, ils sont là. Allez, allez par là-bas. Allez par là-bas, c'est très bien par là-bas. On va voir si ça fonctionne. Ce serait bien déjà d'avoir des premières poules. Elles avancent un tout petit peu plus. Ok, il y en a une à l'extérieur. Yes ! Elle est tombée dedans. Allez, super ! Super ! Regardez tout ce qu'on a attrapé. Trop bien ! Bon. Eh, super, super ! Sous-titrage Société Radio-Canada